Salut les filles, donc suite à mon partenariat avec Aromazone, je vous présente la crème capillaire démêlant des îles. Je l'ai reçu la semaine dernière et je ne l'ai déballé qu'aujourd'hui. Vous pourrez consulter les photos sur le blog, je vous laisserai le petit lien en bas de la vidéo comme d'habitude. J'ai tout laissé dans le pot et je vais déballer avec vous, je vais découvrir en même temps. Comme vous voyez, un beau petit pot en fer avec un joli papier et tout ça. Voilà, donc dedans on a la notice, je vais vous montrer ça. Voilà, donc la crème capillaire démêlante des îles, donc je l'ai eue gratuitement étant donné que c'est un partenariat. Mais à la base ça coûte 12,50€. Donc le temps de réalisation est de 25 minutes et la conservation est de 3 mois. Alors ça dit que cette crème démêlante à l'huile végétale de coco s'applique après le shampoing à surcheveux mouillés et essorés, laissez poser environ 3 minutes, puis rincez à l'eau claire. Ce soin laissera vos cheveux doux, brillants, délicatement parfumés et faciles à coiffer. On va dire très intéressant, surtout quand les cheveux sont longs. Donc soin des cheveux, après shampoing, crème, tout type de cheveux. Donc comme vous pouvez le voir. Donc là je vais ouvrir un petit peu. Alors, matériel et contenant, donc on a un flacon Lola de 200ml que je vais vous sortir. Voilà, c'est ce flacon plastifié. Voilà. Donc 200ml. Donc tout est fourni dans ce même coffret. Donc vous avez un mini fouet. Très pratique parce que j'en ai pas chez moi. Bah j'en ai un grand, mais bon c'est pas très utile. Donc ensuite, on a une pipette graduée que je vais vous montrer également. Donc on a la pipette graduée qui va jusqu'à 10ml. Avec ce tuyau qui va permettre de transvaser dans le flacon. Donc on va pouvoir attacher au bout. Voilà. Donc on a également... Hop, je vais vous sortir le reste en même temps. Donc je découvre avec vous, comme vous voyez. Donc on a une pelle de dosage de 5ml. Donc c'est très bien pour doser parce que bon, c'est pas évident. Voilà. Et ensuite, il nous faut... Alors il nous faut deux bols résistants à la température. Donc inox, pyrex. Par contre ça c'est pas fourni. Donc il faut voir avec ce que vous avez chez vous. Bon moi ça va, j'ai du bol parce que j'en ai quand même des bols. Mais malheureusement, je peux pas mettre grand chose dedans. Donc il faudra que j'en achète des plus grands par la suite. Voilà. Alors pour les ingrédients, on a la phase A, la phase B, la phase C. Donc dans la A, on met de l'huile végétale de coco bio avec du BTMS, de l'eau minérale pour la B. Et la C, on a la fragrance Moréa avec le conservateur Kosgar. Donc je vais vous montrer ça. Alors ici on a la fragrance Moréa. Donc je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà. Bon ça sent les îles, comme je disais, donc c'est super intéressant. Surtout allié à l'huile de coco. Donc là j'ai reçu un petit berlingot avec, donc de 10 ml. Donc comme vous voyez, il a l'air très dur. Voilà. Donc il faudra faire fondre dans le lavabo avant de transvider. Pour ne pas en perdre une goutte. Ensuite le conservateur Kosgar. Voilà. Donc ça tombe bien, j'en avais pas du tout. Donc c'est très intéressant. Voilà. Et ensuite on a le BTMS. Donc c'est un conditionneur. Donc c'est ça qui va donner la texture crémeuse du produit. Voilà. Donc tout ça, c'est à faire fondre au bain-marie. Voilà. Comment ça se présente. Alors bon, le pot est assez grand, donc il va pouvoir resservir. C'est sympa. Alors pour le mode opératoire, qu'est-ce qui est dit ? Donc pour numéro 1, transférer la phase A. Donc huile de coco plus BTMS dans un bol à l'aide de la pipette graduée et de la pelle de dosage. Pour le 2, dans un autre bol, transférer à l'aide de la pipette graduée ou d'un verre doseur la phase B au minéral. Ensuite, faites chauffer séparément les deux bols au bain-marie. En quatrième, lorsque la cire émulsifiante est totalement fondue et que la phase aqueuse commence à frémir, sortez les bols du bain-marie, puis versez lentement la phase B dans la phase A, sans cesser d'agiter vigoureusement au mini fouet pendant environ 3 minutes. Le mélange blanchit et s'homogénéise. En 5, sans cesser d'agiter, mettez le bol dans un fond d'eau froide afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion pendant encore 3 minutes. En 6, ajoutez enfin la phase C, le reste des ingrédients, en mélangeant bien entre chaque ajout. 7, transférez la préparation dans votre flacon à l'aide de la pipette. Au niveau des préalables, il est dit qu'il est mieux de faire un test avant l'application de la préparation sur le pli du coude. Cette préparation contient les composés suivants naturellement présents dans la fragrance, l'inolol, l'eugénol, et contient également de l'alcool benzylique provenant de l'agent conservateur. Stockez votre flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur. Ok, on est bon. Astuce, vous pouvez utiliser un thermomètre pour contrôler la température de vos phases. L'émulsion est optimale lorsque les deux phases sont à 70 degrés. Donc voilà, là on revient sur la page de début. Et à la fin, on a un zoom sur les ingrédients. On en sait un petit peu plus sur l'huile végétale de coco bio. Alors, l'huile de coco nourrit et lisse la fibre capillaire en rendant les cheveux brillants et vigoureux. Naturellement parfumée, cette huile nourrissante apporte un parfum exotique très agréable aux cheveux. Donc le BTMS est un conditionneur capillaire végétal. Il lisse, démêle les cheveux et diminue les phénomènes d'électricité statique et frisottie. Il rend les cheveux doux, soyeux, faciles à coiffer, sans les alourdir, donne du ressort et du corps aux cheveux. Fragrance Moréa, cette fragrance suave et exotique de fleurs de Thierry parfume naturellement les soins cosmétiques de ses notes enchanteresses qui évoquent les îles paradisiaques du Pacifique. Évadez-vous. Le Cosgar, antibatérien et antifongique à large spectre. Ce conservateur agréé pour les cosmétiques certifiés bio permet de conserver efficacement votre préparation pendant au moins 3 mois. Alors comme vous pouvez voir, ce petit kit est vraiment super et pas très cher. Pour 12,50€ je trouve que c'est sympa et on va dire que c'est quand même intéressant parce qu'on a 200ml. Donc je pense que ça va durer assez longtemps. Et bon, faut pas non plus en mettre 3 tonnes sur les cheveux. C'est sûr que si vous mettez la moitié du flacon en une fois, c'est sûr que ça va pas valoir le coup. Donc, comme je disais, j'ai reçu le colis et donc vous pouvez consulter sur le blog toutes les photos. Donc ce que je vais faire dès que j'ai un moment, c'est que je vais vous montrer la préparation. Pas entièrement. Quand je vais chauffer au bain-marie, je vais couper. Et seulement après, je vous mettrai les photos du résultat sur le blog. Je vais vous montrer un petit peu comment je mets les faces dans les bols. Dans les bols et puis on verra ce que ça donne à la fin. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Les présentations sont très jolies, intéressantes. Donc voilà, pour le partenariat, on va voir ce que ça donne. Et franchement, si ça me plaît bien, je pense que je vais acheter d'autres kits. Donc voilà, je vous tiens au courant et je vous mettrai l'avis sur le blog. Et pour le test, je ferai certainement aussi une vidéo. Voilà, donc je vous dis à bientôt les filles. Et puis bon, au test, à la prochaine vidéo. Salut !